La Voix des Bulles présente... Canail BD ! Le podcast BD qui donne la parole aux enfants. Wouhou ! Bonjour, je m'appelle Pierrick, aussi connu sous le nom de Waday Pied. Et moi Morgane. J'ai 43... 44 ans, oh là là ! Moi j'ai 9 ans, bientôt 10 ans ! Ouais, vous savez, toi t'es à l'âge où on a encore hâte d'avoir une année de plus. Voilà, arriver à mon âge c'est beaucoup plus compliqué. Et aujourd'hui Morgane, on va parler de quoi comme bande dessinée ? Bonbon Super. On va parler des deux premiers tomes de Bonbon Super. J'espère un, et je sens que toi t'espères qu'il y aura un troisième. Alors, les deux premiers tomes de Bonbon Super qui forment une histoire complète. Oui ! Parce qu'on sent qu'à la fin, peut-être qu'on reverra les Bonbons Super mais dans une autre histoire. Avec une autre mission. Alors, raconte-moi un peu de quoi parle cette bande dessinée qui est dessinée, colorisée et écrite par Saïd Sassine. C'est le nom de l'auteur. Tout fait. Il a tout fait. Tout fait. Oui, il a tout fait. En fait, c'est des bonbons super. C'est des super héros, on va dire, pour faire plus simple. C'est des super héros qui fait régner l'amour dans le monde, la joie, la bonne humeur. Et on leur confie des missions. Et bien, il y en a qui ont 416 ans et un qui a 417 ans. Super précise. Oui, super précise. Et les autres, je ne sais pas. Mais c'est ouf, ils sont grands. Mais quand ils vont dans une mission, ils se transforment en bonbons et redeviennent des enfants. Et c'est quoi le nom de ces bonbons super ? Il y a Réglisse, Pistache, Amande, Praline. Voilà, Réglisse, il arrive à la fin de l'histoire. Et donc là, quelle est la mission des bonbons super ? Ils doivent arrêter Stan. 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 Ils doivent l'arrêter de quoi ? Qu'est-ce qu'ils font ? Ils volent les cœurs. Ils volent les cœurs des gens, oui. Franchement, ce n'est pas très sympa de les cœurs des gens. Non, c'est pas simple. Voilà. Ils volent les cœurs des gens. Le problème, c'est que les bonbons super, quand ils arrivent à côté de l'île Coco, c'est l'île où va se passer l'aventure. Ils ne tombent pas au même endroit que Pistache. Voilà. Pistache arrive à côté de Stan. Et les autres, elles arrivent à côté de qui ? C'est Praline et Amande. Elles arrivent à côté de qui, Praline et Amande ? Cassius. Cassius. Un ancien chasseur de monstres à qui Stan a volé le cœur. Voilà, et qui est super dépressif, qui fait tout le temps la tête, qui passe son temps à râler. Et il passe son temps à manger des pizzas. Ouais. Est-ce que c'est bon, les pizzas ? Oui, mais les bonbons super, ils préfèrent le sucre. Ah bah oui, les bonbons super arrivent, ce sont des enfants, il y en a deux qui arrivent, sauf que Pistache arrive directement à côté de Stan et il lui arrive un malheur. Qu'est-ce que c'est que ce malheur ? On peut le raconter, c'est le début de l'histoire. Il se fait mâchouiller. Il se fait mâchouiller, ce qui fait qu'il devient trop bizarre. Bah c'est un monstre quoi. Ça devient un monstre. Et il peut choisir comment il donne ses bonbons. Par exemple, il peut donner des bonbons qui manipulent les gens. Et il peut donner des bonbons gentils qui sont bons quoi. D'accord. Et donc on va suivre les aventures de tous ces personnages sur l'île Coco. Donc là, on voit que c'est une histoire un peu folle quand même. Parce que c'est une île bizarre. Il y a un volcan qui parle. Cassius, c'est une sorte d'homme loup. Mais il y a aussi des humains normaux. Stan, c'est le fils de Satan. C'est une sorte de démon avec des cornes. Il a plein de pouvoirs, il a quatre bras. Il y a des démons qui ont quatre bras. Ouais, bah Stan. Et Satan. 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 C'est Stan et Satan ? Non, c'est Stan et Satan. Franchement. Stan et Satan. Ouais. C'est Satan. Satan. Stan et Satan. Très très bien. Ah, et aussi, ils peuvent transformer les méchants en gentils grâce à des bonbons. Enfin, pas super gentils, mais c'est compliqué à expliquer. Ouais, c'est une histoire qui n'est pas forcément évidente. Donc, les bonbons superbes vont rester avec Cassius en attendant de grandir pour avoir assez de pouvoir pour aller lutter contre Stan qui vole les cœurs de tout le monde. Ça, on a un peu l'histoire complètement folle. Qu'est-ce qu'on peut dire un petit peu sur les dessins ? Ils sont comment, les dessins ? En fait, dans l'enfer, ils arrivent à être lumineux, mais en même temps ténébreux. Dans les enfers, quoi. Ouais, il y a un côté très très sombre. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des cases. Je ne sais pas si t'as remarqué, la bordure, elle n'est pas dessinée. C'est la couleur qui fait la bordure de la case. C'est très très lumineux. On le voit plus comme ça dans le tome 2. C'est plein de couleurs super flashy, mais ça n'empêche pas d'être un peu sombre. Surtout dans le tome 2 où il y a un gros passage qui se passe aux enfers. Ça va très très bien avec l'histoire qui est un peu sirupeuse dans le sens plein d'amour, de bonne humeur, etc. Et bien, il n'y a pas trop d'amour. Et aussi d'horreur, parce que tout le monde a perdu son cœur. Pas tout le monde. Pas tout le monde. Pas tout le monde. Oui, car Stan se nourrit des cœurs qu'il trouve les plus précieux et pas de tous. Et on va donc vous dire le passage où on découvre Stan et où Pistache atterrit à côté de lui. C'est un moment où il est au téléphone. J'ai quelque chose à te dire, Fanny. Mais ce n'est pas facile. Tu peux tout me dire. Il s'agit de ton cœur, bébé. Trop mignon. Je ne vais pas pouvoir te le prendre. Pourquoi ? Ton cœur est trop fade pour moi. Quoi ? Comment peux-tu me parler de mes sentiments comme ça ? Oh, tu m'as saoulé, bébé. T'es un monstre, Stan. Je te souhaite de te faire percuter par une météorite. Ouais, merci. T'es adorable. Allez, prends soin de toi. Un plus. Oh, je l'ai échappé belle. Oh, cool. Maître Stan, tout va bien ? C'est plutôt à toi qui voudrais demander ça. Tu es si émotif. Moi, ça va. J'ai vu tomber deux autres de ces trucs pas loin. Deux autres bonbons ? Ce truc est un bonbon ? Ouais, plutôt cool, pas vrai ? Allez, photo. Tout de suite, maître Stan. Un bonbon tombé du ciel, c'est tellement romantique. Je tiens dans les mains un de ces légendaires bonbons super. On raconte qu'elles viennent en aide aux gens en détresse. Une guerrière bonbons, ici ? S'il y en a d'autres, je les veux. Vous allez faire quoi ? Dis à Lastor de me ramener les autres bonbons. Et votre père, il va en penser quoi ? Père est en vacances, tu le sais bien. Donc, le tome 1 nous présente un peu tous les personnages de l'aventure. Cassius, Praline et Amande, qui vont essayer de sauver Pistache, qui est en train de devenir maléfique. Et le deuxième tome nous les montre se lançant dans l'action pour aller jusqu'aux enfers, surtout que Satan va être de retour, avec l'aide de Réglisse, leur plus jeune frère, qui vient d'arriver. Est-ce que ça t'a plu, Morgane ? Beaucoup. Qu'est-ce qui t'a plu dans cette histoire ? J'aime beaucoup l'histoire, comment c'est raconté. Et surtout, c'est pas une histoire où il résout les problèmes et hop, c'est fini. Il y a plein d'autres problèmes. Et il y a des bonbons qui peuvent faire son adolescence, mais c'est compliqué. Ils ont pas le droit de tomber amoureux. Les bonbons, oui, ils ont pas le droit de tomber amoureux. Alors que, vu qu'elle a été mâchouillée, Pistache est tombée amoureuse de Stan. Et c'est compliqué. Et un cœur de bonbons super, c'est super balèze. Ouais, c'est assez compliqué. En plus, on a Cassius, qui au début est très malheureux parce qu'il a perdu son cœur parce que son amoureuse est morte. Voilà. Et le but, d'abord, c'est d'essayer de retrouver les cœurs. Et ensuite, d'essayer d'arrêter Stan. Mais Stan, on voit qu'il... Lui, surtout, on découvre dans le tome 2 qu'il a été forcé de faire tout ce qu'il faisait et qu'il a pas envie. En fait, vous voyez son ami volcan qu'on a fait parler tout à l'heure. Oui, le volcan, ouais. Et bien, en fait, pour l'honneur de son père et que son père soit fier de lui, il a dû prendre le cœur de son amoureuse et de lui. Ouais. Les cœurs de volcans amoureux sont si purs. Ouais, super parfait. Et le pire dans tout ça, c'est qu'ils sont très émotifs et les volcans, quand ils pleurent, ça fait de la neige. Et il a beaucoup, 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 beaucoup pleuré. T'as aimé ce côté un peu bizarre ? Un volcan qui pleure, qui fait de la neige, c'est quand même pas très normal. On se pourrait s'attendre à ce qu'il fasse de la lave. Un volcan qui pleure, qui est triste. Ah non, c'est quoi ? Il est en colère, qui fait de la lave. Quand il est triste, il fait de la neige, tu crois ? Oui. Mais c'est bizarre. Un volcan, ça fait pas de neige, en vrai. C'est quelque chose qui t'a aimé, ce côté un peu bizarre ? Oui. Ouais, t'aimes bien ? Voilà. Moi, j'ai trouvé ça vraiment très sympa comme histoire, avec un style graphique qui s'y prête très bien. Ça m'a fait penser, c'est un dessin animé que tu connais peut-être pas. Dr. Slump, au niveau de l'ambiance. Dr. Slump, le dessinateur s'appelle Akira Toriyama, l'auteur. C'est lui qui a aussi fait Dragon Ball. Ça, on a peut-être déjà entendu parler de Dragon Ball. Il y a un peu ce même ton humoristique, léger, plein de couleurs, et qui fait beaucoup, beaucoup rire, tout en ayant des aventures assez grandioses. Pour qui recommanderais-tu cette bande dessinée ? Est-ce que tu crois que ça peut plaire à tout le monde ? C'est tout public, ça j'en suis sûre. La preuve, mon papa aimait. Mais je pense que c'est plus pour les gens qui aiment l'aventure, le bizarre, l'amour, la tristesse en même temps. Les aventures pleines d'émotions. Oui, des gens qui aiment ce genre d'histoire. Pour les gens qui n'aiment pas les aventures, pleines d'émotions, qui n'aiment pas les émotions, qui n'aiment pas les aventures du tout, ça ne va pas trop m'en plaire. Ça ne va pas trop m'en plaire. Mais personne n'aime pas les aventures et l'émotions. C'est vrai, il n'y a que des imbéciles qui disent qu'ils n'aiment pas les émotions. En tout cas, voilà. Le bonbon super de Saïd Sassine, c'est paru chez Gléna. Il y a deux tomes qui sont sortis pour le moment. Le deuxième tome vient à peine de sortir. On vous les recommande grandement. En plus, c'est des gros tomes. Il y a presque 100 pages dans chaque tome. Ça se lit quand même très vite parce que c'est des grands dessins super jolis et qui en jettent. Voilà, on ne peut que vous le recommander. Un grand merci de nous avoir écoutés. Nous, on a pris un grand plaisir à faire cette émission. Morgan, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait d'émission. Tu penses qu'on pourrait en refaire une dans pas trop longtemps ? La semaine prochaine ? La semaine prochaine, déjà. On verra, parce qu'après, il va falloir les caler. On ne va pas te mettre que tes émissions à toi. Il faut aussi qu'il y ait des miennes qui soient sur le flux. Sur ce, je pense qu'on peut vous remercier de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à partager cette émission sur les réseaux sociaux et auprès de vos amis, à la faire écouter à vos enfants qui ne pourront que l'apprécier. Et maintenant, je crois qu'il est temps de dire au revoir. Au revoir, au revoir ! Au revoir, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501